Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons donc aborder les examens paracliniques dans l'insuffisance cardiaque en commençant par le diagnostic d'insuffisance cardiaque. Alors, on va commencer ce tour d'horizon des examens paracliniques en reprenant la slide que nous avions vue en partie 1 concernant les définitions de l'insuffisance cardiaque gauche. Nous avions vu que pour parler d'insuffisance cardiaque gauche, il fallait des signes fonctionnels et ou des signes physiques d'insuffisance cardiaque, mais ces signes cliniques, notamment car ils ne sont pas assez spécifiques, doivent être associés à des anomalies morphologiques ou fonctionnelles de la fonction cardiaque. Cela peut être une altération de la fraction d'éjection ventriculaire gauche, et on va y revenir tout de suite quand on va parler de l'échocardiographie, mais ça peut aussi être toute autre anomalie et notamment une élévation des peptides natriurétiques, ce dont on va parler juste maintenant. Abordons maintenant le cas des peptides natriurétiques, le BNP et le NT-proBNP. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien ce sont des peptides qui sont sécrétés par les cardiomyocytes, donc les cellules qui constituent le muscle cardiaque, lorsque ces derniers sont soumis à une tension. Donc en situation normale, les pressions au sein du cœur ne sont pas très élevées, la production de peptides natriurétiques est faible, et donc le dosage dans la circulation sanguine est lui aussi faible. En revanche, si les pressions intracardiaques se mettent à augmenter, comme cela existe dans les situations d'insuffisance cardiaque, alors la production de peptides natriurétiques va considérablement augmenter, et on va retrouver un taux élevé dans le sang. Les peptides natriurétiques vont favoriser la durèse, il s'agit donc d'un mécanisme qui va essayer de faire uriner pour en retour faire revenir les pressions à leur état normal. Vous voyez donc en quoi le dosage de ces peptides est intéressant, car il permet d'avoir l'argument d'une anomalie de fonctionnement du cœur dont nous avons besoin pour définir l'insuffisance cardiaque telle qu'on l'a vu tout à l'heure. Petit point de détail, mais qui va trouver une importance dans quelques secondes, c'est que le NT-ProBNP est une partie inactive issue du clivage du précurseur du BNP, et donc les deux biomarqueurs ne sont pas exactement similaires et superposables, on va y revenir tout de suite. Il faut que vous sachiez que la valeur seuil de peptides natriurétiques qu'on utilise est différente selon que l'on soit dans un contexte aigu ou chronique. Voici d'ailleurs deux figures extraites des dernières recommandations européennes sorties en 2021 sur le sujet. Alors, vous avez un contexte plutôt chronique à gauche de l'écran, et vous voyez qu'on utilise une valeur de cut-off inférieure à 35 picogrammes par millilitre pour le BNP et inférieure à 125 picogrammes par millilitre pour le NT-ProBNP pour finalement éliminer l'existence d'une insuffisance cardiaque chronique. A droite de l'écran, vous avez plutôt un contexte aigu, et là vous voyez que les valeurs sont différentes, car le cut-off pour le BNP en contexte aigu, c'est 100 picogrammes par millilitre, et c'est un petit peu plus compliqué encore pour le NT-ProBNP, car si la figure indique 300 comme valeur de cut-off, c'est-à-dire qu'en dessous, c'est en défaveur d'une insuffisance cardiaque, et au-delà, c'est en faveur, il y a une petite annotation que vous voyez ici, et qui signifie que, si je zoome sur les valeurs, la valeur seuil pour dire s'il existe un argument pour une insuffisance cardiaque varie pour le NT-ProBNP, dans ce contexte aigu, en fonction de l'âge. Alors, pour info, dans la version de la fiche LISA que j'ai consultée en novembre 2022, ils n'ont pas tout à fait la même façon de classer en fonction des résultats de BNP, en contexte aigu, puisqu'ils mettent inférieur à 100 en défaveur, plus de 400 en faveur d'une insuffisance cardiaque, et entre les deux, c'est une zone grise. Alors c'est vrai que c'est ce qu'on voit assez fréquemment sur les normes de laboratoire, mais vous voyez que les recommandations ont finalement une définition un tout petit peu différente. En résumé donc, retenez qu'on est plus strict en conditions chroniques, puisque la valeur seuil de BNP est à 35 alors que c'est 100 en contexte aigu, et en conditions aiguë, la valeur de NT-ProBNP que vous allez utiliser comme seuil pour dire si oui ou non il y a un argument pour de l'insuffisance cardiaque, c'est fonction de l'âge. Plus les patients sont âgés, plus ils vont tendre à avoir un NT-ProBNP élevé, car ce dernier est très sensible à l'âge, plus encore que le BNP. L'insuffisance rénale et la fibrillation atriale sont des facteurs qui tendent aussi à augmenter les valeurs de peptides natriurétiques. Donc si vous avez une valeur tout juste anormale, en théorie, chez un patient qui a une insuffisance rénale chronique, avec par exemple un DFGA15, et bien ça n'aura pas une très grande valeur. A l'inverse, l'obésité diminue les valeurs de peptides natriurétiques, parce qu'il existe des interactions complexes entre tissus adipeux et BNP, dans lesquelles je ne rentrerai pas ici aujourd'hui. Dernier point, une partie des patients insuffisants cardiaques seront traités par un ARNI, qui est un médicament qui contient un inhibiteur de la néprilisine, et dont on parlera dans la vidéo sur la prise en charge d'insuffisance cardiaque. Et bien, en temps normal, le BNP est dégradé notamment par la néprilisine, ce qui limite son effet diurétique. Or, ce médicament a un effet diurétique indirect, puisqu'il va inhiber la dégradation du BNP, ce qui va faire qu'il va s'accumuler, et donc l'effet diurétique va être démultiplié. Donc, chez les patients qui sont traités par un ARNI, le BNP est forcément très élevé, mais pas forcément parce que les pressions cardiaques sont élevées, mais c'est élevé par le mécanisme du médicament qui épargne le BNP pour favoriser une action diurétique. Donc, chez ces patients, il faut regarder le NT pro BNP impérativement. Il, lui, est un précurseur et qui n'est pas impacté par l'action du médicament. Maintenant que l'on a vu les peptides natriurétiques, revenons à nouveau sur notre définition et notre classification de l'insuffisance cardiaque pour voir que l'échocardiographie y a un rôle de poids. En effet, l'échocardio permet de classifier le type d'insuffisance cardiaque en fonction de la fraction d'éjection ventriculaire gauche, mais l'échocardiographie permet aussi, quand la FEVG est normale, d'apporter des preuves de l'anomalie de fonctionnement du cœur qui est nécessaire pour rentrer dans la définition. Alors, je survolerai simplement l'examen. Le but aujourd'hui n'était évidemment pas de vous faire une explication détaillée et très technique de l'échocardiographie. Je pense que ce n'est pas spécialement un attendu d'apprentissage en deuxième cycle. Je vous propose donc, pour illustrer une partie des intérêts de l'échocardiographie que je détaille dans la slide ici, que nous regardions quelques boucles en guise d'exemple. Vous avez ici le ventricule gauche avec la paroi septale, l'apexe ici et la paroi plutôt latérale. Donc, le ventricule gauche, l'oreillette gauche ici dont je fais le tour. Évidemment, entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche, la valve que vous voyez s'ouvrir ici est la valve mitrale entre les deux. De l'autre côté, on a le ventricule droit visible ici, l'oreillette droite là et la valve visible entre les deux ici, la valve tricuspide. Une autre vue centrée sur le corps gauche avec toujours le ventricule gauche ici, le septum interventriculaire, la valve mitrale ici, la valve aortique qu'on voit s'ouvrir un peu plus difficilement là et l'oreillette gauche toujours ici. Alors, à partir de ces différentes coupes d'imagerie entre celle-là et celle que je vous ai montrée tout à l'heure, il va être possible de mesurer les volumes du ventricule, notamment du ventricule gauche, et donc d'avoir un volume télédiastolique, un volume télésystolique, et donc de calculer la fraction d'éjection ventriculaire gauche. L'échocardiographie permet de mesurer les vitesses du sang à travers les valves ou par exemple dans la chambre de chasse du ventricule gauche, ce qui permet de calculer le débit cardiaque. Ici, par exemple, sur l'image que vous avez, c'est une image d'une situation de rétrécissement aortique où le flux, alors il faut regarder en bas, va jusqu'à 3 mètres par seconde, ce qui est énormément, anormalement élevé, normalement les vitesses sont plus basses, mais là, du fait du rétrécissement de la valve, les vitesses du sang sont accélérées, ce qui nous permet de faire le diagnostic, ici, de rétrécissement aortique. Dernière image que je voulais vous montrer, du Doppler couleur, ce qui permet de mieux visualiser le fonctionnement des valves, et notamment s'il existe une fuite valvulaire. Parmi les intérêts de l'échocardiographie, donc, c'est de pouvoir mettre en évidence une cardiopathie sous-jacente, par exemple, en montrant une séquelle d'infarctus, avec une paroi qui va moins bien se contracter, ou alors une valvulopathie, comme par exemple dans le rétrécissement aortique que je viens de vous montrer. L'échocardiographie a également une valeur pronostique, mais aussi permettre d'adapter le traitement. Premier exemple, l'écho permet d'estimer la volémie, et donc de guider la déplétion quand les signes cliniques sont frustres, ce qui peut survenir dans des situations d'insuffisance cardiaque chronique avancée. Autre exemple, certains traitements ne sont indiqués que dans certaines éthiologies, ou dans certaines gammes de valeurs de FEVG. L'ETT permet donc de moduler et de surveiller le traitement. Pour toutes ces raisons, c'est donc un examen indispensable dans le diagnostic et dans le suivi du patient ayant une insuffisance cardiaque. Maintenant que nous avons fait le diagnostic d'insuffisance cardiaque, regardons les autres examens paracliniques utiles et nécessaires dans le bilan d'une insuffisance cardiaque chronique, et en premier lieu les examens biologiques. Alors je ne réaborderai pas les peptides natriurétiques parce qu'on vient d'en parler. En revanche, la natrémie, c'est important. C'est un reflet de l'état d'hydratation intracellulaire et ça fait partie des paramètres que l'on contrôle fréquemment chez le patient insuffisance cardiaque. Alors c'est vrai que c'est plutôt une bonne nouvelle et c'est plutôt rassurant d'avoir une natrémie normale chez un patient insuffisance cardiaque. En revanche, si vous avez une hyponatrémie associée à une hypervolémie, ça va être en faveur d'une insuffisance cardiaque qui s'aggrave avec un mauvais contrôle de la volémie, donc des œdèmes. A l'inverse, vous pouvez avoir également une hyponatrémie associée à une hypovolémie, notamment chez les patients qui sont sous-diurétiques. La caliémie ensuite est également fondamentale, tout d'abord parce que les dix caliémies sont des anomalies électrolytiques particulièrement graves car elles peuvent être responsables de troubles du rythme cardiaque mortel, mais aussi parce que beaucoup de traitements qui sont utilisés chez le patient insuffisance cardiaque vont modifier la caliémie. Par exemple, les diurétiques de lance, les diurétiques thiazidiques sont hypokaliémiants, alors que les IEC, les ARA2 et les antagonistes du minéralo-récepteur sont à l'inverse des médicaments qui sont hyperkaliémiants. Donc la caliémie, elle doit être dosée dans le cadre du bilan initial, évidemment, puis fréquemment dans le suivi, notamment lorsqu'il existe une modification du traitement de fond ou un épisode aigu qui va obliger à majorer ou à diminuer temporairement de façon importante la posologie de diurétiques. La créatinémie est importante aussi, évidemment, et pour plusieurs raisons. Alors, tout comme la caliémie, la fonction rénale est modifiée par un grand nombre, ce n'est quasiment tous les traitements utilisés dans l'insuffisance cardiaque. Donc, lorsque, dans la prise en charge du patient ayant une insuffisance cardiaque, on introduit, puis on majeure les traitements, il faut donc toujours garder un oeil sur la fonction rénale. Deuxième point, toujours un peu en rapport avec les médicaments, c'est qu'une bonne partie des patients insuffisants cardiaques font des troubles du rythme supraventriculaire, notamment de la fibrillation atriale, et vont donc être traités par un traitement anticoagulant. Et pour limiter la hiatrogénie et le risque hémorragique, il faut parfois adapter la posologie des traitements anticoagulants au niveau de la fonction rénale. Troisième point, insuffisance cardiaque et insuffisance rénale sont deux entités qui sont intimement liées. L'insuffisance cardiaque, par exemple, par diminution du débit sanguin rénal va pouvoir entraîner une insuffisance rénale, alors qu'inversement, une insuffisance rénale peut entraîner une hypervolémie et aggraver une insuffisance cardiaque. Donc, c'est important de toujours avoir un oeil sur cette fonction rénale. Bilan hépatique, ensuite, oui, évidemment, pour savoir s'il existe un retentissement de l'insuffisance cardiaque sur la fonction hépatique. Ensuite, les dysthyroïdies peuvent être la cause d'une insuffisance cardiaque, aussi bien les hypothyroïdies que les hyperthyroïdies, d'ailleurs. C'est aussi une bonne idée d'avoir une notion de la fonction thyroïdienne de base chez les patients insuffisants cardiaques dans la mesure où ils sont susceptibles de faire de l'arythmie, notamment de la fibrillation atriale, et donc d'être traités à un moment ou à un autre par de la myodarone, qui est un médicament hautement pourvoyeur de dysthyroïdies lui-même. J'ai mis ensemble, ensuite, NFS et bilan martial, puisque anémie et carence martiale sont intimement liées, et ce sont des comorbidités fréquentes dans l'insuffisance cardiaque qu'il faudra dépister et traiter, car elles aggravent les symptômes d'insuffisance cardiaque, et ceci est d'autant plus fréquent que beaucoup de patients sont, encore une fois, traités par anti-agrégants plaquettaires et ou anti-coagulants. Alors, je rajoute également deux autres lignes à ce bilan, parce qu'il existe une discordance entre la fiche Lisa et les recommandations ESC 2021. Alors, tout d'abord, la troponine, c'est écrit que cela fait partie du bilan initial d'insuffisance cardiaque. Alors, c'est vrai que autant c'est entendable en situation aiguë, dans l'hypothèse d'un syndrome coronarien aiguë, qui serait le facteur décompensant, autant chez un patient parfaitement stable qu'on est en train de bilanter, l'intérêt est loin d'être évident, sauf dans des circonstances particulières, comme par exemple une situation évocatrice d'amylose cardiaque, mais c'est à mon sens un tout petit peu trop pointu pour être abordé en deuxième cycle. Dernière ligne, c'est l'inverse, cela fait partie des recos, mais je ne l'ai pas vu dans la fiche Lisa, c'est l'exploration d'une anomalie lipidique, l'hémoglobine glycée et la glycémie à jeun. L'objectif, bien sûr, est de dépister une dyslipidémie ou un diabète, en tout cas, des facteurs de risque cardiovasculaires qui seraient passés inaperçus jusqu'alors et qui pourraient alors jouer un rôle sur la survenue d'une cardiopathie sous-jacente. Enfin, si tout cela fait partie du bilan initial, évidemment, ce bilan va être fréquemment renouvelé. Très souvent pour le ionogramme sanguin et la créatininémie et un peu moins souvent pour la recherche de facteurs de risque cardiovasculaires ou la TSH par exemple. Deuxième point, l'électrocardiogramme. Alors, c'est une étape indispensable dans le bilan d'un patient insuffisant cardiaque, même si vous ne trouverez pas d'anomalie pathognomonique de l'insuffisance cardiaque sur le tracé. En revanche, vous devez savoir qu'il est assez rare d'avoir un ECG complètement normal dans ce contexte car vous aurez potentiellement des signes ECG en rapport avec la cardiopathie sous-jacente, par exemple, une séquelle de syndrome coronarien aigu avec une onde Q systématisée à territoire ou un microvoltage qui ferait suspecter par exemple une amylose cardiaque. Vous aurez également fréquemment des anomalies ECG complètement spécifiques mais qui dans le contexte collent avec de l'insuffisance cardiaque. C'est le cas de la FA bien sûr, mais également d'une hypertrophie ventriculaire gauche ou d'un bloc de branche gauche. On continue de plus en plus complexe avec l'échocardiographie transthoracique. Alors on en a parlé déjà suffisamment tout à l'heure, je ne redécrirai pas tout ce qu'on a pu voir mais je la remets ici pour la citer et avoir ainsi un bilan dans son intégralité. On a ensuite des examens de seconde intention qui ne seront pas toujours réalisés et qui le seront uniquement dans des circonstances bien particulières quand la situation le nécessite. Parmi ces examens, citons les plus fréquents et notamment la coronarographie. Je rappelle que la première cause d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée en France métropolitaine c'est la coronaropathie. On va donc assez facilement proposer la réalisation d'une coronarographie diagnostique dans le bilan d'une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection ventriculaire gauche altérée persistante après dépression car on a un bon espoir d'avoir une récupération au moins partielle de la FEVG et une amélioration de l'insuffisance cardiaque si on revascularise le myocarde. Mais il y a également d'autres situations qui peuvent nous conduire à aller vérifier les coronaires. Citons ainsi l'existence de douleurs thoraciques, une onde-cul sur l'électro, une hyper-excitabilité ventriculaire, une anomalie de la cinétique segmentaire en échocardiographie ou sur une autre modalité d'imagerie ou encore une ischémie. Chez les patients les plus jeunes chez qui la probabilité d'avoir une coronaropathie est relativement faible, on peut remplacer la coronarographie qui est un examen invasif, je le rappelle, par un coroscanner et si ce dernier est évocateur de sténose coronarienne, alors on fera la coronarographie dans un second temps. Toujours dans le domaine de l'ischémie et de la coronaropathie, on fera parfois des tests de viabilité ou d'ischémie myocardique pour savoir s'il est légitime ensuite de faire une procédure d'angioplastie en coronarographie. C'est logique, s'il n'y a pas de viabilité résiduelle dans le territoire de l'infarctus, alors il n'y aura pas lieu de réaliser une revascularisation. Autre examen très important mais qui ne sera clairement pas réalisé dans toutes les situations, c'est l'IRM cardiaque. On va la faire notamment chez les patients jeunes sans cause évidente retrouvée au décours des examens précédents. L'IRM permet notamment de compléter les données de l'échocardiographie car c'est un examen qui ne voit pas tout à fait les mêmes choses qui permet de quantifier par exemple la fibrose. L'IRM permet également de mesurer les volumes ventriculaires, de donner une fraction d'éjection ventriculaire gauche et de rechercher des éthiologies particulières comme la myocardite, la sarcoïdose, la mylose puisqu'elle est capable de donner des informations que ne donneront pas forcément les autres modalités d'imagerie. Ensuite la scintigraphie osseuse on utilise des bifosmonates technétiées qui théoriquement ne sont censés fixer que le squelette mais qui fixeront également le coeur dans certaines formes d'amylose cardiaque l'amylose cardiaque à transthyrétine. Alors on fera cet examen s'il existe notamment un contexte évocateur comme une hypertrophie ventriculaire gauche un antécédent de canal carpien mais bon là encore c'est quelque chose qui me paraît être un peu pointu pour deux deuxièmes cycles. Ensuite le cathétérisme droit qui consiste à mesurer de façon invasive les pressions pulmonaires en mettant un capteur de pression dans l'artère pulmonaire et ses branches et également au niveau des cavités cardiaques. Alors c'est un examen qui est surtout fait dans le suivi des patients ayant ou une valvulopathie sévère ou une insuffisance cardiaque avancée notamment ceux chez qui eh bien on se pose la question d'un programme de transplantation cardiaque ou d'assistance circulatoire. Enfin juste un petit mot sur l'épreuve d'effort avec mesure de la consommation d'oxygène ce qui permet d'appréhender de façon objective la tolérance fonctionnelle de l'insuffisance cardiaque. C'est très utile là encore pour adapter le programme de réadaptation cardiaque et notamment le suivi des patients qui ont une insuffisance cardiaque avancée. Nous allons maintenant passer aux examens paracliniques qu'il faut réaliser dans le contexte d'insuffisance cardiaque aiguë. Alors vous vous rappelez peut-être de cette slide que nous avions vue en partie 2 sur les présentations cliniques d'insuffisance cardiaque et bien les différents examens que nous venons de voir à l'instant ce sont ceux qui se font lorsque nous sommes dans ces situations relativement chroniques de la gauche de l'écran. Si la situation se présente de façon un peu plus aiguë alors il faudra également réaliser une radiographie pulmonaire notamment dans le cadre du diagnostic différentiel d'une dyspnée. Alors je vais vous détailler tout de suite les anomalies que l'on est susceptible de rencontrer sur une radio mais sachez d'ores et déjà que si la situation se présente sur un mode encore plus aiguë et potentiellement plus grave alors il faudra également réaliser une gazométrie artérielle mais avant ça attaquons la radiographie pulmonaire. Voici les différentes aspects radiologiques que nous sommes susceptibles de voir en cas d'insuffisance cardiaque et on va commencer avec le premier la redistribution vasculaire de la base vers les sommets. En situation physiologique les vaisseaux pulmonaires sont censés être plus fins à l'apexe plus épais au niveau d'huile et encore un peu plus épais dans les bases il y a donc un gradient de perfusion du fait de la gravité. Si la base ventile moins bien car il existe de l'insuffisance cardiaque gauche qui tend à faire sortir de l'eau plasmatique du capillaire pour aller dans l'alvéole alors et bien cette réserve de perfusion à l'apexe va être sollicitée et il va y avoir un élargissement des vaisseaux à l'apexe en situation d'insuffisance cardiaque c'est ce qu'on appelle la redistribution vasculaire de la base vers les sommets. Ainsi si je vous montre ici la radiographie d'un patient ayant une situation d'insuffisance cardiaque et bien vous voyez que les vaisseaux sont beaucoup trop visibles dans la partie plutôt apicale du champ pulmonaire. Passons au deuxième signe celui de l'œdème interstitiel avec ligne B de Carlet alors c'est logique puisque avant d'arriver dans l'alvéole et bien l'eau plasmatique doit passer par le milieu interstitiel et bien les lignes B de Carlet ce sont ces petites lignes perpendiculaires que l'on voit ici attenantes à la plèvre hop je vous les surligne ici et maintenant que vous voyez quoi voir je vous les montre là en zoomé et puis en dézoomé sur la radio on les voit ici toutes ces petites lignes horizontales et qui sont donc perpendiculaires à la plèvre donc à rechercher plutôt dans cette partie du champ pulmonaire. Ensuite il y a les images réticulonodulaires qui prédominent aux bases alors un aspect réticulaire c'est quand on a des lignes qui vont se croiser avec différentes et bien directions qui donnent une sorte d'aspect grillagé et bien on va parler de réticulonodulaire puisque dans ce réseau réticulaire où on voit où ça va un petit peu comme ça dans tous les sens et bien il existe également des images rondes nodulaires ce qui donne donc un aspect réticulonodulaire et en l'occurrence ici qui prédomine aux bases. Ensuite l'œdème alvéolaire prédominant notamment au niveau des îles alors c'est un genre d'aspect en coton au niveau hilaire le plus souvent bilatéral alors oui il existe des fuites mitrales excentrées avec des images d'un seul côté mais c'est quand même pas le plus fréquent et ça peut parfois donner un aspect en aile de papillon un petit peu comme ça avec cet aspect d'œdème alvéolaire visible dans ce territoire. Avant dernière chose ce sont les épanchements pleuraux on a par exemple ici un émoussement du cul-de-sac qui n'est plus complètement visible et dernière chose le rapport cardiotoracique donc le rapport entre la largeur de la silhouette cardiaque et la largeur du thorax et on parle de cardiomégalie quand le ratio est supérieur à 0,5 ce qui est ici clairement le cas. Alors méfiez-vous quand même puisque c'est inconstant nous avons vu dans les vidéos précédentes qu'il peut tout à fait y avoir des situations d'insuffisance cardiaque sans pour autant qu'il y ait de dilatation des cavités cardiaques donc c'est à dire que la cardiomégalie n'est pas obligatoire sur la radiographie pulmonaire. Enfin dans les examens paracliniques dans les situations les plus aigües et les plus graves on va avoir recours à la gazométrie artérielle car cela va nous permettre d'avoir un aperçu du niveau de perfusion des organes savoir s'il existe une acidose une hypoxémie une hypercapnie. Initialement hypoxémie et hypoxémie sont en rapport avec l'hyperventilation mais s'il existe un épuisement ou alors atteinte d'une grande partie des champs pulmonaires alors il va y avoir une majoration de l'hypoxémie et une hypercapnie qui va potentiellement conduire à une situation d'acidose respiratoire. L'existence d'une hyperlactatémie signe une mauvaise perfusion des organes et évidemment un signe de mauvais pronostics qui va devoir nous amener à prendre des mesures particulières dans la prise en charge. On en parlera dans la vidéo sur la prise en charge de l'insuffisance cardiaque. Alors je veux juste apporter une petite précision sur cette slide. Dans un contexte aussi grave que celui d'un OAP alors oui évidemment on va faire les gaz du sang et la radiographie pulmonaire mais dans les situations aiguës et bien l'ECG et l'échocardiographie devront être réalisés immédiatement pour essayer de trouver une cause aiguë. Par exemple un syndrome coronarien aigu ou alors une rupture de pilier mitral par exemple. En revanche pour ce qui est de la biologie on va limiter les hautes choses qui ont vraiment un intérêt en phase aiguë donc clairement pas le bilan des facteurs de risque cardiovasculaire par exemple. Et enfin les bilans de deuxième intention et bien c'est vraiment important c'est des bilans qui se font dans les situations stables pour mieux comprendre le mécanisme de l'insuffisance cardiaque et l'existence éventuelle d'une cardiopathie sous-jacente. Ils n'ont donc pas leur place en situation critique exception faite tout de même bien sûr de la coronarographie. C'est ici que je termine cette vidéo sur le bilan paraclinique de l'insuffisance cardiaque le diagnostic et le bilan. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501